Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et conclure la symbolique de l'eau. Nous avions vu ensemble l'eau dans sa fonction créatrice et divine, ainsi que les différences entre les eaux dormantes et vives. A présent, nous allons découvrir la symbolique de l'eau protectrice, ainsi que celle des eaux purificatrices et régénératrices. L'eau est souvent considérée par analogie, comme étant l'élément protecteur. C'est le cas par exemple dans le rite zoroastrien, consistant à lancer de l'eau sur les pas du voyageur lors de son départ, ou encore lors de la traversée de la mer Rouge par Moïse, où l'eau est alors à la fois protectrice et destructrice de l'ennemi. A Rome, lors des fêtes de Palès, divinité romaine protectrice des bergers, ces derniers aspergent leurs troupeaux afin de les préserver des maladies. De la même façon, les armées et les flottes romaines sont soumises à des lustrations solennelles avant chaque départ en expédition. Dans la liturgie chrétienne, on retrouve cette signification au travers de l'eau bénite, dont se sert le prêtre pour asperger les fidèles. Cette pratique servant à la fois de bénédiction, de protection et de conjuration. L'usage de cette eau bénite lors des rites chrétiens est très ancien d'ailleurs, puisqu'il est possible de le faire remonter jusqu'aux écrits du Carthaginois Tertullien, de son nom complet, Quintus Septimius Florens Tertullianus, qui devint le plus éminent théologien de Carthage au second siècle de notre ère, et nous rapporte que déjà les chrétiens s'aspergent d'eau pour chasser les démons. Dépassant en puissance les vertus purificatrices du feu qu'elle éteint jusqu'à le faire disparaître, l'eau fait partie de tous les rites de purification. Dans la Grèce antique, l'illustration nettoie les individus, et même les cités, de la souillure du crime, comme ce fut le cas lors de la purification du peuple athénien par Épiménite de Crète, après le massacre de Silon, tyran et ex-champion olympique, qui tenta de s'emparer du pouvoir. A Rome, si les termes servent autant au bain hygiénique qu'aux immersions curatives, c'est finalement au pouvoir bénéfique de l'eau que reviennent les lauriers de la guérison, ainsi qu'aux divinités qui l'habitent. Cette symbolique de purification lustrale est d'ailleurs partagée encore aujourd'hui par les trois principales religions monothéistes. Ainsi, dans l'islam, les ablutions précèdent la prière, et la plupart des actes de la vie quotidienne, tandis que le judaïsme opère sa purification lors du bain rituel. Pourtant, la purification passe aussi par la destruction de l'humanité soumise au déluge, tel qu'il est raconté dans l'épopée de Gilgamesh, héros et dieu infernal de l'antique Mésopotamie, ou encore dans l'Ancien Testament. Ceux qui ne respectent pas la loi divine sont alors noyés, et seuls les justes survivent au flot dévastateur. L'eau symbolise donc à travers ses récits la régénération, ce retour à ce que l'on nomme la materia prima, ou matière originelle, ce retour aux eaux supérieures que la jeunesse situe au-dessus du firmament céleste. Dans une moindre proportion, la symbolique de la régénération se retrouve aussi dans le mythe de la fontaine de Jouvence, à laquelle on va se ressourcer, et qui symbolise aussi le liquide amniotique originel. Sur une note un peu moins dramatique, nous pouvons terminer cette analyse par le proverbe populaire « Il n'est pire eau que l'eau qui dort », signifiant qu'il ne faut pas se fier à l'apparence tranquille des gens qui gardent leurs sentiments secrets. Voilà chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme de l'eau vous aura inondé de connaissances. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner, ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.